Voici le même angle que dans partie A que je vais mesurer d'une différente façon. Au lieu de changer l'orientation pour que l'ouverture fasse vers la droite, je vais changer l'orientation pour que l'ouverture fasse vers la gauche. Maintenant, quand je place le rapporteur sur mon angle pour le mesurer, n'oubliez pas que le centre du rapporteur est placé sur le sommet de l'angle et je veux que ma droite, ma demi-droite, est en ligne avec 0 degrés ici. L'ouverture vers la gauche, je vois que je dois utiliser l'échelle à l'extérieur parce que je veux utiliser l'échelle en commençant par 0. Maintenant, je suis l'ouverture et je vois que l'angle mesure entre 20 et 30 degrés. Puisque la ligne un peu plus longue signifie 5 ou 25 dans ce cas, je vois que l'ouverture de l'angle mesure aussi 27 degrés, juste comme dans la partie A.